... Sous-titrage ST' 501 Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Félix Tusekedi mise sur la relance de la saucive avec la production du victime pour soutenir le programme de développement de 145 territoires. Le chef de l'État a inscrit le gouvernement lors du conseil du ministre, a tenu le vendredi dernier de mettre en place toute la batterie pour relancer les activités de cette société congolaise des industries de raffinerie. Suivez un extrait de ce compte rendu avec le porte-parole du gouvernement et ministre de communication et médias, Patrick Mouillet. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tusekedi-Chilombo, a présidé ce vendredi 8 juillet 2022 par visioconférence la 61e réunion du conseil de ministres. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un rélevé des décisions de conseil de ministre. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de projets de texte. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur quatre points principaux, à savoir de la relance des activités de la Saucir-SA et celle des usines de production des émulsions des bitunes. Le président de la République a rappelé la nécessité et l'urgence de mettre en œuvre sa recommandation formulée lors de la 54e réunion du conseil de ministres et élus le vendredi 20 mai 2022 relative à la relance des activités de la Saucir-SA et celle des usines de production des émulsions des bitunes. Cette relance devrait permettre à la Saucir de jouer également son rôle, non seulement logistique, mais surtout d'usines des raffinages du pétrole brut, en vue d'assurer l'approvisionnement du marché national en produits pétroliers. Les deux unités de production des émulsions des bitunes neuves, une fois mises en service, permettra la fabrication journalière de 1000 tonnes des bitunes. Le président de la République a chargé la ministre à l'État, ministre à du Portefeuille, d'accélérer les processus devant aboutir à la mise en place d'une commission spéciale composée des délégués des parties prenantes afin de dresser l'état des lieux d'élaborer le plan de relance de cette société, incluant la production d'éluctions des bitunes. Un rapport irrelatif devra être signé prochainement au conseil de ministres. Le gouvernement a appuyé sur l'accélérateur pour la bande tenue de 9e jeu de la francophonie. L'année prochaine, le premier ministre Jean-Michel Samadoukonde a lui-même présidé la réunion du comité de pilotage. Il a ainsi instruit, au cours de cette réunion, le président du comité de tout mettre en œuvre pour la réussite de ce rendez-vous sportif. Le premier ministre Jean-Michel Samadoukonde-Kiengé, ce samedi 9 juillet 2022, recommandation du chef de l'État, Félix Antoine Tisséky de Chilombo, le dernier conseil des ministres, les premiers ministres et chefs du gouvernement, veut ainsi connaître l'état d'avancement des travaux préparatoires. Le 9e jeu de la francophonie renvoyait s'inédit au mois de 2023 à la suite de la pandémie de la COVID-19. Il a instruit les membres du comité de pilotage à organiser régulièrement des réunions quant à leur réussite totale. Le premier ministre, son excellence, a donné des instructions claires aux membres du comité de pilotage, chacun de prendre ses responsabilités. Il nous a donné des orientations et il a donné des instructions à moi, le président du comité de pilotage, de faire tout pour que les réunions du comité de pilotage puissent être organisées chaque semaine, pour qu'à chaque deux semaines, nous puissions présenter les rapports au niveau du conseil des ministres. Et nous sommes conscients que nous devrions tout faire pour que les choses soient organisées cette année. On souhaite à l'année prochaine qu'on soit prêts pour accueillir ce 9e jeu. Ce jeu qui n'est pas seulement pour la République de l'État, mais c'est le jeu pour tous les pays francophones que nous nous avions acceptés d'accueillir et d'organiser ici à Kinshasa, à la République de l'État. Le président du comité de pilotage a promis au Premier ministre de tout faire pour gagner. L'État et de l'État est joué à Kinshasa et la grande satisfaction de tous les partis prénoms. Je le disais tantôt à l'ouverture de ce jour-là que l'examen de l'État au rappel est bien vieux. Les finalistes du secondaire ont passé sa tétude de prêve du 18 juillet au 21 juillet prochain. Elle a tout signé la première femme de la République de l'État. Chers finalistes, la réussite du temps est le fruit du travail, du courage et de l'intelligence. Tout au long de votre parcours scolaire jusqu'à cette étape ultime de l'examen d'État, vous avez travaillé dur et vous avez fait preuve de beaucoup de courage et d'une intelligence vive. Alors laissez-moi vous dire que vous possédez déjà la formule, la meilleure, pour réussir et surtout pour rejoindre la grande famille Excellencia. Pour cela, il vous faudra une parfaite concentration pendant ces épreuves. Puisque dans le programme Excellencia, il s'agit de l'excellence, 85% c'est le minimum pour être sélectionné au concours de 3D Bourses de ma Fondation. 85% ce n'est pas rien, je le sais, mais la bonne nouvelle est que plusieurs avant vous l'ont fait et je ne doute pas un seul instant que vous en êtes également capable. La vie est une course d'étape. Remportez celle-ci et embrassez avec sérénité notre étape, celle du monde universitaire. Je vous exhorte de continuer de vous façonner avec persévérance. Il arrivera certainement un moment où vous vous réjouirez de merveilleux résultats obtenus. Engagez-vous donc dès maintenant avec assiduité et foi en vos capacités afin de garantir votre avenir et faire partie de l'élite dont notre pays a besoin pour son relèvement et son émergence. Bon travail et que Dieu vous soit favorable. La réunion ordinaire du conseil du ministre de l'autorité de coordination du transit et du transport du corridor nord s'est ténue le vendredi dernier. Nous sommes là où tu viens parmi les échanges qui s'étaient invités. Sous la table de discussion, le nom de la situation secondaire qui prévaut dans l'est de la République. La réunion ordinaire du conseil des ministres de l'autorité de coordination du transit et du transport du corridor nord a ôté de vrai pour la paix, base fondamentale d'une intégration centrale régionale. L'organisation réunit six pays, à savoir l'ARPC, le Burundi, le Rwanda, le Ganda, le Kenya et le Souto. Cette rencontre de l'Ombassin a permis au ministre condoléon de transport et des communications des employés de l'Ombassin de démontrer que la situation sécuritaire d'un reste de l'ARPC avec les récentes séquelles de l'Ombassin risque de mettre en main tous les efforts déjà refusés par l'organisation. L'occupation notamment de la ville de Moulangane par les forces terroristes d'un 23 et d'un secteur a conduit à un mouvement de population criant les atrocités de conjoncture et à vivre dans des conditions réunies, ainsi que à la fermeture des portes frontales de Burundi Moulangane, portes d'entrée à la province du Nord-Kibou et précisément à la ville de Burundi Moulangane. Cet 34e renouveau ordinaire a également lancé le plan stratégique quinquennat de l'organisation pour l'exercice 2022-2026 et le portail d'information commerciale de l'organisation. La mobilisation du RECET doit être plus accrue ce dernier semestre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de Finance qui l'a dit aux régies financières. La DGI, la DGRAD, la DGDA ont été encouragées à multiplier les défauts pour donner au gouvernement le moyen de sa prendre. Une progression encourageante des RECETs publics que le ministre des Finances Nicolas Cazadi veut maintenir à tout prix. Il a, au cours de cette réunion avec les régies financières, DGI, DGRAD et DGDA rappelé les attentes du gouvernement. À ce stade, déjà 66% des RECETs ont été mobilisées. Par rapport aux prévisions annuelles, le premier semestre enregistre un taux récord de 136% avec la DGI en tête de mobilisation, 180% sur les prévisions annuelles, suivie de la DGRAD avec 113% et la DGDA avec 172%. Nicolas Cazadi félicite et atteint encore plus pour le second semestre. Son Excellence nous a félicité pour cette réalisation. Et il est aussi vrai que nous voyons l'évolution des choses et d'ici la fin de l'année, nous aurons à garder ces comportements. Les prévisions seront vraiment dépassées. Il y a aussi un problème de super-profit que nous sommes en train de régulariser. Et il est vrai aussi que cet impôt-là va aussi donner beaucoup. On sait que ce sont les moyens que nous aurons voulu au gouvernement pour faire ça. Les régies financières ont également été informées au gouvernement par le ministre de l'évolution des travaux préparatoires et de la réforme disant l'instauration de l'organisation par des termos digitaux. Au chapitre de finance du jour, on rételait que nous avons apporté de facilitation de l'administration de l'administration de l'administration de l'administration de l'administration de l'administration de l'administration. Lancé le 7, c'est ce samedi 9 juillet 2020 que les rideaux sont tombés sur les travaux du séminaire d'orientation budgétaire pour l'exercice 2023 présidé au nom du premier ministre par le ministre de l'État en charge du budget, Renéboudjie Sanga. Ces assises ont eu l'avantage d'érevenir les acteurs au processus d'élaboration du budget qui ont échangé sur les perspectives budgétaires de la période 2023-2025 et la loi des finances 2023. Ensemble, ils ont dégagé un consensus sur le choix des politiques publiques à mettre en oeuvre dans chaque secteur. Parmi les défis de 2023 figurent le financement des élections face à la guerre dans l'est du pays tout en gardant un oeil vigilant sur le processus de développement du pays en termes d'investissement dans le contexte de la crise mondiale due à la guerre russo-ikrénienne. Les moyens importants s'imposent. Dans un autre volet, le 8 juillet 2022, dans la soirée, deux délégations en face, la RDC, représentée par Kawanda Wal-Hom, Jeanne Blandine, directrice générale de la DGDA, et la Chine, représentée par Wu Shu-Jé, mandataire de Jilayu International Logistique qui, par délégation des services publics, participe à la conception, à la construction, à l'aménagement, à l'élargissement, à l'entretien, à l'exploitation et à la maintenance de la route nationale numéro 1. Tronçon Kassombalaise à Sacania, la mise en place de 4 postes de péage, un poste frontalier à Sacania et un autre à Mokambo. Vu la convention du 12 août 2019 avec le gouvernement de la République, un protocole d'accord vient d'être signé. C'est pour instaurer un cadre juridique pour les partis disposés de définir des mécanismes et des modalités de gestion et des fonctionnements du comité de suivi conformément au protocole d'accord. La patronne de la douane congolaise a salué à juste titre ce partenariat public-privé pour le développement des infrastructures en République démocratique du Congo. C'est non la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké d'Itilombo. Notre protocole d'accord signé, c'est celui portant au développement du Kassaï central, précisément la réhabilitation de la voie rythme urbaine de Canada. Les autorités de cette province et le bureau central de coordination ont procédé à la situation de ce protocole. par une solennité des signatures du protocole d'accord de collaboration entre la province du Kassaï central et le bureau central de coordination du CECO. Cet accord approuvé par l'Assemblée provinciale du Kassaï central vise la modernisation et la viabilisation des infrastructures de la province du Kassaï central. Le seul impact qui vise les saluts est le développement du Kassaï central dans la vision du chef de l'État. Sitôt après cette signature, le gouverneur conduit ses hôtes dans la visite de la voie rythme urbaine en commençant par l'avenir Chapunda Ex-Makar d'avenir Etienne Tisekédi. Le gouverneur précise que 65 km de la voie rythme urbaine sont concernés par cet accord signé. Pour commencer avec 65 km, nous allons voir au fur et à mesure comment nous allons augmenter le nombre de kilomètres. Le directeur général de BSECO rassure que son agence a toute l'expertise qu'il faut pour bien exécuter et gérer le projet au Kassaï central. Mais c'est quoi l'expertise ? Alors nous avons des outils pour ça. C'est quoi l'avantage à l'agent d'exécution d'avoir travaillé sur le métal de l'eau. Nous allons les prendre la mauvaise à ce projet d'investissement et nous allons miser sur le projet d'investissement de la province. Présente à la visite, le député national de John Pumbapadou Bakole salue cette collaboration. Et je suis là aujourd'hui comme témoin pour confirmer aujourd'hui que l'accord vient d'être signé et que ça va être effectif. Les avenues du Bindi et Andesha, Congo, Sélé, Panaïlouna et de la Révolution Akatoka, Gouttika, Malolé et Nganza-Sainte-Thérèse ont été visitées par la délégation du gouverneur. Les cadres de différentes provinces de l'OVD ont suivi une formation sur les logiciels, qui facilitent de faire les états financiers en temps réel. Cette formation a perdu ce point. Dernièrement, on va faire une formation sur les logiciels Tompro vient de se clôturer. Les cadres financiers de l'OVD ont dû suivre cette formation de la société Tomat grâce à l'action managériale. du DG Victor Tomba souciés du recyclage de ses collaborateurs et de les voir manipuler la technologie des pointes, aussi de réaliser leur état financier à temps réel. Le formateur financier Alain Raoul Elison a remis ces logiciels au DG Victor Tomba en présence du DGA Mouipou et du directeur provincial, l'ingénieur Alain Chimbalanga. Ils étaient tous satisfaits de l'assiduité de ce cadre de différentes directions, de différentes directions de l'OVD durant la formation. Notre souci, c'est de pouvoir améliorer la direction financière, que ce soit la direction générale, que ce soit la direction provinciale. Ce sont les échantillons que nous avons prises dans l'exemple de l'OVD. Donc la direction générale et la direction provinciale de Guichassa. Mais nous voulons étendre progressivement cette expérience à d'autres provinces. Évidemment, nous avons ciblé la province de Okatanga et la province du Congo central, qui seront les deux autres provinces qui vont suivre. Satisfaction aussi de quelques participants. Tout s'est bien passé. Nous remercions le directeur général, Victor Toulombachiquela. Et puis deuxièmement, nous remercions encore le directeur provincial, Alain Chimbalanga, parce qu'il s'est impliqué. Désormais, nous avons les nouveaux logiciels. Tom Debro, ça va nous aider à travailler avec une rapidité et pour produire les états financiers à temps réel. La pratique des logiciels, ça va beaucoup nous aider à mettre la comptabilité de la caisse à jour. L'aide est actualisée. Nous serons vraiment à la page chaque jour. La tradition a été respectée comme chaque entreprise avec la tenue par toutes les conférences de la soixante d'hier en réunion du Conseil de ministère, résidée par le chef de l'État, le centre de l'État 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 de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada La Commission mixte RDC Rwanda, les trois chefs d'État qui ont pris part à cette tripartite, ont pris l'engagement de maintenir le dialogue et d'amorcer un processus des désescalades entre Kinshasa et Kigali. La feuille de route conclue à Rwanda a aussi prévu la cessation immédiate des hostilités et le retrait immédiat et sans condition du M23 de ses positions à Rwanda. A Kinshasa, à la cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tsekevich Rwanda, a reçu le gouverneur intérimaire du Rwanda, Madame Fifi Masuka Saïni, la chef de l'exécutif provinciale, a informé le président de la République pour la construction, la rénovation, plus de 30 ans après, de la route d'Iromo-Sandoa et du tronçon Sandoa-Kapanga dans le cadre du développement du pays à partir de la base. L'autorité provinciale de Lualaba a aussi informé le chef de l'État de l'inauguration à Goma au nom qui vaut de 150 maisons construites pour les sinistrés des dernières éruptions volcaniques grâce au fonds récoltés à l'initiative du gouvernement provincial du Lualaba. Le projet prévoit aussi la construction d'une école et d'un centre de santé. Et puis la tradition respectée le vendredi, par visioconférence à partir de son cabinet de travail à la cité de Lyon africaine de Chaux-de-l'État. Félix-Antoine Tchiseke Di Chouambo a présidé la 61e réunion et docteur du Conseil des ministres. Le salaire finaliste du cycle primaire a été soumis à l'examen national de fin d'études primaires sous toute le tendu de la RDC. Le coup d'envoi a été donné par le ministre de l'EPF et Tony Mwaba à 10 cents d'années. La hoste du prix du carburant à la pointe et la réouverture du marché de l'UQU au fonds central ont été également parmi le point phare de l'actualité qui ont marqué cette semaine suivant la quintessence de toute cette activité avec notre franceur Chantal Gou. Deux millions d'élèves du cycle primaire étaient au rendez-vous pour présenter l'examen national de fin d'études primaires en République de Moukatu du Congo. C'est le ministre de l'EPF qui a donné l'ego à Kisangani dans la province de la Tchoukou. Fin de la quatrième épidémie d'Ebola à l'équateur, à l'ouest de la République de Moukatu du Congo, l'annonce a été faite par les ministres de la Santé. De l'autre côté, les médecins réunis au sein du syndicat national des médecins ont annoncé les devis de la crève dans tous les hôpitaux du pays. Un ordre boycotté par le syndicat des médecins de la République de Moukatu du Congo. Pour soutenir nos vaillants militaires au fonds qui se battent pour la paix, c'est dans ces contextes que la fondation Chalentjibangou a remis un lot important de vivres et non vivres aux militaires, aux veuves et aux orphelins militaires. De leur côté, les femmes officiers supérieurs de l'état-major général des fonds armés de la République de Moukatu du Congo ont sensibilisé les jeunes filles en vue de leur récrutement au sein de l'armée. Pendant cette semaine, les ministres de l'Intérieur avaient procédé à l'ouverture du marché des bouts dans la province du Congo central, fermée il y a deux ans à cause du Covid-19. Avec la crise mondiale, les prix du carburant à la pompe ont été révis à la hausse. Les représentants du jeu de l'État avaient visité l'évolution des travaux de construction et de réhabilitation des routes de Lenguesa jusqu'à Baipas et de Kimoudi. Au casseur oriental, les ministres des ITP ont lancé les travaux de 35 km de voie roue de Nkishumaï dans le cadre du projet du léger. Le DGI de la radio-télévision nationale congolaise Bélie de Bunga a eu une séance de travail avec tous les directeurs centraux sur les fonctionnements et les perspectives d'avenir de l'entreprise. Le site de la télévision nationale dans la commune de Mont-Bakula est victime d'une scoliation. Les tierces personnes ont envahi ce terrain et sont encore visités avec certains chefs qui n'aient de ce point. Le récordaire était descendu sur le lieu de faire le passé. Le paysage en projection, communément appelé site Orgamam, Cébo, situé dans la commune de Mont-Bakula, est une concession qui appartient à la radio-télévision nationale congolaise depuis Belgrade. Convoité par des malfaiteurs, il fait objet d'espoliation. Pendant ce temps, Orgamam continue de réclamer ces mêmes terrains. Les contations entre la RTNC et Orgamam est en cours à la justice bien que le jugement a déjà été rendu en faveur de la RTNC. Curieusement, aujourd'hui, la population en complicité avec le Coutillais veut s'accaparer ce terrain. Maître Moukendu 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 qui gère ces dossiers à la justice pour les comptes de la RTNC explique les constats sur le terrain. Le DG de la RTNC, M. Belide, Moukendu nous a envoyés sur ce terrain pour voir la situation qui se passe là-dessus. Car il s'agit d'un terrain de la RTNC qui est attribué depuis des longues années mais qui a été d'abord obligé de convoitiser par Cébo. Aujourd'hui, la RTNC est en français avec Cébo mais on apprend que sur le terrain il y a des investisseurs qui veulent s'attribuer des portions du terrain. On est venu pourquoi est-ce qu'il s'est passé sur le terrain et quelles décisions on prend. à l'instant même, il n'a pas été déposé à la police nationale pour empêcher Akitop d'invahir ses sites. La salle Abbé Apollinaire Malou Malou de la Céonie a servi de cadre à cette cérémonie d'ouverture des offres dans le cadre d'avis d'appel d'offres internationales lancées le 16 juin 2022. Ceux-ci en présence des membres du bureau et de la plénière de la centrale électorale et des différents sous-missionnaires où le président de la Céonie Denis Kadima Kazadi s'inscrit dans le plan de passation des marchés de la centrale électorale pour l'exercice budgétaire en cours. Ma décision équipe d'envoluement des électeurs des cartes électeurs et des services commerces. Le marché d'une extraire importance dans le cadre de la réduction de l'échelle électorale et intégrative pour les prochaines élections générales de l'électorale. La gestion de marché de l'électorale dépose essentiellement sous les principes de liberté d'accès de la réduction de prise en compte d'expertise et de compétence d'égalité des traitements des caricatures de respect des règles de l'électorale et de l'électorale dans les procédures de l'électorale. La SONI entend ce que nous demandons de l'électorale. Selon le patron de la SONI, le présent marché comprend un lot unique en vue d'acquérir un dispositif devant permettre à la SONI d'enrôler les électeurs, de délivrer les cartes d'électeurs immédiatement après l'endement et d'appuyer la constitution d'un fichier électorale provisé devant servir de base à la production des listes électorales et éventuellement pour les soutiens à venir. Ce fichier fera ainsi partie intégrante par la suite du fichier général de la population pour sa part André Kambéa, secrétaire permanent de la CGPM a présenté à l'assistance des différentes sortes faisant partie de ce marché. Dès lors, la SONI s'applique à les analyser dès l'endure 11 juillet 2002 pour les ménures par l'endure de ce qui s'est appelé pour le fichier international. Le parti président de la présence le parti présidentiel du fichier de l'électeur 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 du projet des 145 territoires. La mise à jour s'impose les recommandations sur les dispositions statutaires et réglementaires pour la bonne marche du parti de l'électeur d'électeur de l'électeur sera plus basée. L'électeur va permettre de l'électeur de l'électeur de l'électeur permanente et la convention démocratique du parti d'armes et de l'électeur définit sa population, c'est qu'elle a été un monde en 2003 une majorité écrasante. Qu'est-ce que l'université, quelles sont les activités qu'elle mette et quelles sont l'importance de la lutte contre le coronavirus et bien ces organisations de l'Union qu'elle a depuis hier des portes grâce à l'échange de l'Union pour essayer d'écrire ce public 3 000 personnes ont été vaccinées contre la COVID-19 du 29 novembre 2021 à juillet 2022. Les vaccinodromes installés par Village Rich dans différents sites de vaccination contre la COVID ont augmenté les taux de vaccination traduits par une moyenne néglournadaire de 125% depuis le 1er mars 2022. Les vaccinodromes installés à Kalamou, Anjili, Massinac et Combe dans la ville province Kinshasa a facilité l'accès du vaccin de COVID et l'acceptation de ces vaccins par les infractaires et les antivaccins. Toutes ces données ont été explicitées au stand installé à l'esplanade du CHD Village Rich à la journée porte ouverte organisée ce vendredi 8 juillet des 9h à 16h. Journée qui a servi d'opportunité d'expliciter par Village Rich et ses partenaires du ministère de la Santé par le biais du programme élargi de vaccination. Les activités menées pour améliorer la couverture vaccinale et lutter contre certaines épidémies notamment la fièvre jaune. Pour l'approvisionnement des vaccins et des médicaments essentiels dans les zones et aires de santé d'accès difficiles de la République, Village Rich utilise les drones pour les transports des kits. Profitant de la visite du représentant du ministre de l'Intérieur à cette journée porte ouverte, les responsables de Village Rich ont plaidé pour l'autorisation de survol de drones dans l'espace aérien de la République démocratique du Congo. Une grande innovation pour l'RDC du Village Rich et l'intégration du vaccin COVID-19 dans la vaccination de routine avec comme centre pilote la maternité et les jeunes d'ingénieurs. Chosement à la tête de l'OGFREM, Philippe Kiyin, c'est lui le nouveau patron de l'OGFREM. Il vient de remplacer Justin Camogna qui lui devient le directeur général adjoint de son père général de transport qui a procédé à l'association de l'OGFREM. En l'espace de trois mois seulement, une nouvelle équipe de gestion prend la commande à la tête de l'OGFREM, office de gestion de fret multimodal. Sur arrêté numéro 0024 du 28 juillet 2022, le ministre de transport, voie de communication et de désagrément, Philippe Kiyinpou Kinyonso est nommé directeur général intérimaire et Justin Camogna Caléoul qui assume alors l'intérim de DG quitte le fauteuil mais gardée à cette nouvelle équipe pour occuper le poste du directeur général actuel intérimé. L'étude de l'arrêté et du procès verbal, signature et passation des signataires, c'est donc la preuve de l'exécution et de la décision de l'autorité hiérarchique. Peu avant cette symbolique significative de passation de pouvoir entre le DG surpain et son successeur, le secrétaire général de transport, représentant personnel du ministre qui a présidé la cérémonie, la cérémonie solennelle de ce vendredi du 8 juillet 2022, a rappelé le contexte de cette décision du gouvernement et les rôles que doit jouer le GFREM dans la politique gouvernementale par banque d'agitation si l'on veut à réaliser les assignations révolues à cette entreprise. A-t-il martelé ? Je demande une seule chose, l'amour, la paix et le travail, avec un sacrifice et abnégation. Vous avez bien mis, on est une famille. A votre présente une famille, le travail, c'est le papa, c'est l'amour. Le DG sortant a promis une vrage collaboration et succès au nouveau chef d'équipe, Philippe Kiyoubi et à le GFREM. Le numéro 1 de le GFREM, Philippe Kiyoubi, l'homme d'une expertise et la maîtrise de l'outil de travail convaincante, a invité tous les personnels, agents et cadres à garder le même élan dans le travail en allant de mieux amour, de l'amour et de la paix sociale. Désormais, le GFREM sera dirigé par des fils maison et des frères. C'est la fin de ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel du titre RPC, pays membre de l'autorité de l'organisation du transport et de l'organisation. Sous le journal ATV, avec la participation du ministère du transport, et la réduction du coup, il pense à prendre le pays, le corps de l'OMFREM et le pays membre. Après l'obsession, l'admission partenaire de l'organisation du pays, le président de l'UQFREM, ce qu'un de l'UQFREM, le président 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 de l'UQFREM, a donné le majeur de l'âme à la fin de l'UQFREM, et la fonction de l'UQFREM, de l'UQFREM, le président 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 de l'UQFREM, Sous-titrage ST' 501